On va passer au grand bilan du Mercato d'été 2024. Un Mercato qui n'a pas été le plus agité avec le plus grand nombre de gros transferts, même s'il y a évidemment eu Mbappé du côté du Real. Mais il y a quand même pas mal de choses à en dire. On va faire le tour des transferts, des Mercato qu'on a pu avoir. On a cinq rubriques, n'hésitez pas à nous dire sur le chat quand on y arrivera. Le transfert le plus intelligent, que ce soit en Ligue 1 ou en Europe, ce sera le cas pour tous les transferts. Le transfert le plus hypant, le transfert qui pose le plus de questions. On va peut-être parler de ton Noël. Le meilleur Mercato, que ce soit là aussi pareil en Ligue 1 et en Europe. Enfin, le pire Mercato. Toi, Guillaume, le transfert le plus intelligent, tu peux commencer par la Ligue 1 puis après parler du transfert le plus intelligent que tu trouves en Europe. Tu es parti sur qui comme nom ? Greenwood à l'OM, pas très original. Mais comme on a dit, je pense que moralement, il y aurait des choses à dire. Mais sportivement, tu vois qu'il n'a pas mis beaucoup de temps à s'intégrer. Au final, il n'a pas coûté très cher. 31 millions de morts. Il y a quand même 50% à la revente, si je me trompe. Mais ça reste quand même un très bon coup, vu ce qu'il est en train de nous faire. Oui, voilà, c'est un bon coup. Il aurait pu signer, je pense, un très bon club, encore plus fort que l'OM, s'il n'y avait pas eu, bien sûr, tout ce qu'il y a derrière. Et en Europe, le transfert le plus intelligent selon toi ? Alors, moi, c'est le transfert sur le gong. C'était Sterling et Arsenal. Je trouve que c'est intelligent parce que tu ramènes un joueur en prêt qui connaît vraiment le haut niveau et la première ligue, puisqu'il a été à Liverpool, à Manchester City, à Chelsea. et qui, je pense, va s'intégrer progressivement à une attaque quand même qui est déjà performante. Et en plus, je pense qu'il peut jouer à plusieurs passes. En points, peut-être un peu moins, mais il peut jouer un peu sur la gauche, à droite. Donc, franchement, hâte de voir ça. Et je pense que ça peut être un transfert inattendu qui peut être une belle réussite pour moi. Oui, je suis assez d'accord. Alors, Sterling, évidemment, il y a beaucoup de questions autour de lui. Mais je trouve que le risque, justement, pris par Arsenal, il est minime avec ce prix, même s'il y a un gros salaire derrière. Et il peut apporter, justement, il y a cette expérience. Je pense qu'être doublure de Martinelli et surtout de Saka, ça ne va pas forcément lui poser problème vu l'état de sa carrière en ce moment. Et ça peut être un très bon super sub qui a quand même un certain passif avec Sterling. Ce n'est pas n'importe qui. Je pense que ça peut être la très bonne doublure de Saka. Je ne sais pas si Nathan peut être de retour avec nous. Est-ce que tu nous entends, Nathan ? Je vous entends. On refait le test. Est-ce que vous m'entendez ? Parfait. Parfait. Il n'y a plus de caméra, mais au moins, on t'entend. Bon, c'est déjà ça. J'ai vu, du coup, j'ai entendu que vous étiez sur les transferts. J'étais parti sur la rubrique transfert qui hype plutôt que transfert intéressant. Une petite nuance. On était parti sur le transfert le plus intelligent et le transfert le plus hypant. Ça sera après. Mais si tu as regroupé les deux, tu peux y aller. J'ai regroupé les deux, donc j'étais parti sur Wilson-Odober à Tottenham, dans Saint-Étienne. Oui. Tu veux détailler ou juste tu nous lâches sur Wilson-Odober et c'est terminé ? Je crois qu'on a perdu Nathan encore une fois. C'est très compliqué. Le déménagement qui ne lui reçut pas. Fais-nous signe, Nathan. Dès que tu es de retour, je ne sais pas si tu nous entends. Ah si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu voulais détailler sur Wilson-Odober ? Je vais faire vite au Dober. Je pense que c'est un step qui se réalise pour lui aussi. Dans un grand club de PL du top 4, il va pouvoir essayer de s'imposer sur un front offensif qui était déjà bien armé, je pense, à Tottenham. Mais avec la Ligue des champions, la Première Ligue, un championnat exigeant, il va avoir ça certainement. Ah, on a perdu Nathan en route. Il était bien lancé, bien lancé. Bon, on va enchaîner. Sur le chat, Goulid, il nous parle de Lee Young-Joon au Gras-Hawkers, de Zion Suzuki à Parme. Des noms que je connais, notamment Zion Suzuki, mais là, on est quand même sur du bon hipster et puis famoso sur le chat, qui parle de Moritz à Ipswich. On n'oubliera pas la bourre de Pond City, son club formateur. Et Okodzilla qui nous parle de Matt O'Reilly à Brighton. Je vais en parler, mais pas tout de suite. Moi, dans mes transferts le plus intelligent, on en a parlé tout à l'heure, pas forcément en bien, mais j'aime beaucoup le recrutement de Jordan Thézé du côté de Monaco. Pour seulement 10 millions d'euros, c'est aussi pour ce prix, parce que c'est un défenseur qui était très bien établi du côté du PSV, qui est surtout une énorme polyvalence, qui peut jouer à plusieurs postes centrales, latérales droits, qui peut s'adapter aux jeux un petit peu hybrides de Adi Hauteur, qui peut parfois passer aux défenses à 4, comme cette saison, aux défenses à 3, comme la saison dernière. C'est un joueur multisystème qui est très intelligent, qui est très complet, qui a une certaine garantie défensive. C'est parfois ce qui peut manquer du côté droit avec Van Dersen. Donc voilà, ils se sont pris deux options très différentes entre Van Dersen et Thézé. Tu peux en choisir une selon les matchs, selon l'adversité. Je trouve ça très intelligent. Et comme le Dias Garde, c'est surtout pour le prix, seulement 10 millions d'euros, un défenseur qui est encore très jeune, 24 ans de mémoire, sur lequel tu peux faire une belle plus-value. Et même dans tous les cas, il y a une certaine garantie en termes de niveau. C'était très solide depuis plusieurs saisons du côté du PSV, un petit peu dans le même style, au Kodzilla, qui parle aussi de Rertroïda du côté de Leipzig. Pareil qui est très polyvalent, un petit peu différent de Thézé, mais pareil qui est une bonne recrue du côté de Leipzig. Moi, en Europe, je suis plutôt parti sur Giorgi Mamardashvili, qui a signé à Liverpool et qui a été prêté à Valence. Ce n'est pas forcément pour le joueur en lui-même, mais pour la gestion de ce transfert de la part de Liverpool. Parce que je trouve ça très intéressant de sécuriser tout de suite Mamardashvili, qui sort de plusieurs bonnes saisons du côté de Valence, d'un euro excellent avec la Géorgie, et qui a été sécurisé du coup par Liverpool pour prendre la suite d'Alisson dans un an sûrement, puisqu'Alisson commence à vieillir, même s'il est encore au niveau et qui pourrait, je pense, rendre service pendant un petit peu plus d'un an. Mais voilà, acter le transfert de Mamardashvili, le laisser se développer du côté de Valence. C'est une belle planification sportive, je trouve, du côté de Liverpool. Et c'est pour ça que je voulais parler de Mamardashvili, qui a été recruté pour une trentaine de millions. Donc, même si on est sur un poste de gardien, je ne trouve pas ça excessif non plus. Est-ce que toi, Guillaume, tu avais un transfert hypant, que ce soit en Ligue 1 ou en Europe ? Alors, en Europe, j'ai Bergwahl à Tottenham. Je l'ai vu, en fait, j'avoue que je ne l'ai pas vu sur un match complet, mais j'ai vu ses vidéos et c'est vrai que ça m'a totalement... Ce n'est pas que je suis tombé amoureux, mais presque. En fait, j'avais l'impression de revoir Iniesta. Du coup, c'est vraiment le type de joueur qui me parle et j'aimerais bien voir comment la saison va se passer à Tottenham. J'ai vu qu'il n'était pas titulaire, forcément, au début de saison, mais j'ai hâte de voir comment il s'y va s'imposer et comment... Et franchement, on sera là pour observer ça, ouais. Mouve intéressant, Asgert qui le dit, Bergwahl sur FM, c'est quelque chose. Pas mal de petites pépites, souvent, qu'on peut retrouver. Et puis, ouais, Tottenham qui mise aussi sur la jeunesse, surtout depuis que Postecoglou est arrivé. Je trouve le projet de Tottenham qui, pareil, grandit lentement, mais sûrement. et ça peut être encore un bel outsider cette saison en première ligue, même si, évidemment, ce sera léger pour aller chercher le titre. Goulit sur le chat qui nous parle de Brian Gilles qui est retourné, enfin, qui est retourné en Espagne et qui a signé du côté de Gérard, justement, en provenance de Tottenham, si je ne me trompe pas, en pré, qui était un joueur un petit peu frisson, mais dont le style anglais est sûrement pas adapté. Je pense que du côté de Gérard, une équipe qualifiée pour la Ligue des Champions, mais qui n'a pas un effectif d'une très, très grande qualité, ça peut être intéressant. Moi, de mon côté, transfert le plus hypant en Ligue 1, je suis évidemment parti sur Osame Saraoui, un de mes petits fous-fous que j'avais la chance de connaître un petit peu quand il était en Norvège et surtout de regarder quasiment tous les week-ends aux Pays-Bas quand il était à Rinven, qui était un joueur déjà exceptionnel du côté des Pays-Bas, qui était un des meilleurs dribbler d'Europe et qui, on le voit déjà sur ses débuts du côté du LOSC, est excellent et un joueur hyper à l'aise en percussion, mais qui, j'ai l'impression en plus, du côté du LOSC, est en train de développer, évidemment, puisqu'il est mieux entouré, une certaine forme, pardon, de jeu collectif qu'il n'avait pas forcément à Rinven ou l'essayait plutôt de faire la différence tout seul. Là, on le voit encore plus en capacité de combiner, de faire la différence par la passe ou le dribble, très libre dans ses déplacements, qui apporte beaucoup aussi tactiquement et je trouve que ça peut être une très bonne pioche. Je sens qu'il est encore en phase d'adaptation, il y a encore quelques petites erreurs dans ses choix, etc., où il n'est pas encore pleinement connecté à ses coéquipiers, mais ça peut être hyper intéressant quand il aura pris la mesure de cette équipe, de la Ligue 1 aussi, physiquement notamment. Ça peut être une très bonne pioche pour seulement 8 millions, je crois que c'est 10 millions avec bonus du côté du LOSC, donc voilà, c'est très intéressant. Et puis à l'étranger, ça parlait de, je crois que c'était Okozilla sur le chat qui parlait de Matt O'Reilly qui a signé à Brighton, qui s'est blessé, je crois, mais qui reste un coup assez intéressant, même si Brighton a mis l'argent. Il sort de très grosses saisons du côté du Celtic, c'est un joueur pareil, un milieu très élégant, qui va être très intéressant à suivre du côté de Brighton, qui recrute très bien. J'avais aussi noté Yankou Baminte, j'en ai assez parlé, j'en parle quasiment toutes les semaines. Vous connaissez Yankou Baminte si vous êtes souvent ici, un joueur magnifique, un élié très percutant, très athlétique et que je vous conseille de regarder. J'avais aussi noté Savigno du côté de City, un petit peu le régène de Marès, recréer le régène de Marès du côté de City avec Guardiola. Un petit peu la folie dans le projet de jeu hyper cadré, hyper pontilleux de Guardiola, c'est toujours intéressant. On l'a vu aussi avec Jérémy Doku et enfin Mathias Souley du côté de la Roma, justement aux provenances de la Juve qui jouait hier contre son ancien club. et je ne suis pas sûr que ce soit le mieux tactiquement pour une équipe mais pour le football, l'association Mathias Souley et Paolo Di Bala, ça peut être hyper intéressant pour les yeux. Jordi Niorotter aussi sympa sur le chat au Codilla, Jordi Niorotter qui a signé du côté de Brighton pour 46 millions si je ne me trompe pas. 47. Ah, c'est bon. Ah, parfait. Le retour impressionnant. On t'a perdu Nathan. Je ne sais pas si tu nous entends mais non, on ne t'entend plus. Essaye de, enfin tu l'as peut-être déjà fait, mais de te mettre sur ton partage de co ou autre chose, je ne sais pas. Et voilà, tente des trucs pour revenir avec nous pour cette fin d'émission. Ça parle aussi de Maximilian Bayer sur le chat qui a signé du côté du BVB. On avait fait une scouting box à ce gars, on avait fait une belle scouting box sur Maximilian Bayer qui est un attaquant très, très, très prometteur du côté de l'Allemagne. Tu voulais en parler, Guillaume, ou pas du tout ? Non, moi, je ne voulais pas être, j'ai oublié de dire en Ligue 1, j'ai Y en Ligue 1 parce que c'est vrai que le fit entre Y et l'OM, sachant que Y a eu du mal à Lens avec la pression liée à son transfert et tout ça, je m'étais dit que Y s'il réussit à l'OM, c'est incroyable mais soit ça passe, soit ça casse, soit il a du mal à supporter la pression et tout et là, sa carrière peut prendre un plomb dans l'aile mais si ça réussit vraiment, s'il y a un match entre les deux, franchement, ça peut aller chercher un grand club et moi, personnellement, j'adore Wally, même à Lens, j'ai trouvé des qualités franchement vraiment assez incroyables et j'ai vraiment envie qu'il réussisse à l'OM. Oui, on le lobby, mais il est encore très 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 jeune même s'il a déjà un petit peu vagabondé en ligne et il a seulement fait trois clubs mais ça reste évidemment un joueur très très jeune et ce n'est pas l'association auquel tu pouvais t'attendre avec Dezerbi mais tu vois sur le premier match que ça progresse de plus en plus notamment dans le jeu donc c'est hyper intéressant le transfert qui pose le plus de questions là on était plutôt positif là on va plutôt être négatif sans enterrer le joueur non plus mais pour donner un exemple je vais commencer parler de l'OL d'Asgard il y avait pas mal de noms mais je suis parti sur Moussa Niakate pas forcément pour le joueur en lui-même qui a quand même des qualités qui a pu le montrer sur le début de saison parfois même si on se souvient de ses débuts à Reine qui était pour le moins catastrophique mais plutôt aussi pour englober la gestion de l'OL qui vend O'Brien et Mamadou Sarr pour l'équivalent de Moussa Niakate je trouve que ça pose quand même pas mal de questions sans même parler des salaires qui étaient moins gros avec O'Brien et Sarr donc voilà je pense que Asgard comme il le fait sur le chat il peut pleurer parce que c'est un choix qui pose question mais bon il fallait aider l'ami Marine qui soit du côté de Nottingham Forest donc petit coup de main de John à son pote de Nottingham Forest et puis en Europe je suis aussi parti sur un transfert qui je pense est trop cher par rapport à la qualité du joueur Dominique Solanquet qui a signé à Tottenham en parlant bien tout à l'heure des recrues de Tottenham mais 64 millions d'euros sur Dominique Solanquet alors évidemment il y a ce transfert entre clubs anglais pour un joueur anglais et ça gonfle tout de suite le prix mais je trouve qu'il y avait quand même d'autres solutions quand t'es Tottenham je pense que Victor Gueueres pour le même prix tu pouvais avoir Victor Gueueres avec beaucoup plus de certitude et un plus grand attaquant qui est en plus prêt tout de suite donc voilà Dominique Solanquet on va pas l'enterrer mais ça pose question il sortait d'une bonne saison avec Bournemouth rien d'exceptionnel non plus poser 64 millions sur lui ça peut être interrogatif mais avec Richard Lisson Tottenham nous avait habitué à poser quand même pas mal de billets sur des attaquants qui avaient peut-être pas le niveau pour être des top européens à leur poste toi Guillaume tes interrogations quels sont les transferts qui peuvent te laisser un petit peu songeur je vous laisse aussi nous dire sur le chat les transferts qui on va dire qui vous hype le moins sans peut-être enterrer les joueurs mais qui vous êtes vraiment pas convaincu par le feat qui est proposé en Ligue 1 moi j'avais comme toi Nia KT vraiment je vais pas dire ce que tu as redit c'est pareil et en fait moi qui me pose le plus de questions j'ai mis Jero Félix à Chelsea pas par rapport à la qualité du joueur parce que je pense que le joueur a une qualité enfin pour moi c'est un top 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 joueur mais c'est que Jero Félix il y a quand même beaucoup d'inconnus sur sa régularité et tout ça et aller dans un club comme Chelsea même s'il connait déjà il y a déjà été un an c'est quand même arriver dans un peu un bourbis avec beaucoup beaucoup de joueurs et ce qui soit soit ça peut être encore une fois soit ça peut être tout bon soit tout tout mauvais soit il va vraiment se perdre et je pense que c'est fini pour lui le haut niveau et soit il réussit à percer il emmène Chelsea vers le top 4 top 5 et là ça serait top donc moi ça serait ça je pense plus pour la première option moi personnellement je ne suis pas convaincu parce qu'en plus il y a beaucoup de joueurs qui sont dans sa zone d'influence dans son style je ne comprends pas du tout le recrutement de Chelsea mais bon je parlerai un petit peu plus tard entre les Nkunku les Palmers les joueurs comme ça qui sont déjà dans la hiérarchie un petit cran au-dessus de Félix je ne suis pas convaincu Okodzilla sur le chat qui parle de Ougerté à Manchester United c'est vrai que tu vois le manque à la construction qu'il y a du côté de United Ougerté ce n'est pas un mauvais joueur mais j'ai beaucoup aimé du côté de Paris quand on l'a vu même quand ça allait un petit peu moins bien tu savais à quoi t'attendre avec Ougerté ce n'est pas le plus grand des constructeurs c'est plus un destructeur et je ne suis pas sûr que dans ce Manchester United c'était le profil qu'il fallait forcément quand tu vois qu'il y a un Casemiro qui est un petit peu dans le même profil même si c'est un petit peu enfin Casemiro avait plus de qualité parce que j'en parlerai c'est de plus en plus compliqué mais je ne suis pas convaincu de la complémentarité de ce que peut apporter Ougerté du côté de United en espérant me tromper pour lui Nathan qui est peut-être de retour avec nous est-ce que Nathan tu nous entends est-ce que ça marche c'est bon tout va bien tu voulais nous parler de quoi on t'entend on t'entend plutôt bien alors on a fini les transferts Aipan on était sur la fin des transferts qui posent question donc si tu veux vite nous donner tes transferts Aipan si tu veux finir puis après partir sur ceux sur lesquels tu es moins convaincu alors du coup je l'avais dit je ne sais pas si vous m'avez entendu mais j'étais parti sur Routard du coup à Brighton pour les fameux 47 millions d'euros que j'ai a priori eu le temps de dire donc je ne vais pas revenir là-dessus et en bonus en Ligue 1 j'étais parti sur pas très original mais sur Jota à Rennes on en a déjà parlé je ne vais pas étayer là-dessus et les plus questionnables je vais aller à Contrario de Guillaume moi je suis parti sur Sterling qui me pose question je ne sais pas c'est un move qui me surprend un petit peu peut-être faire tous les clubs d'Angleterre je ne sais pas mais en tout cas c'est apporter un élément en plus dans un effectif qui à mon avis n'en avait pas forcément besoin je ne sais pas s'il va être d'une grande utilité dans ce secteur ça manquait peut-être d'une doublure à Saka peut-être il y avait trop ça Martinelli d'un côté là Race Nelson a été prêté ça manquait peut-être d'une doublure je ne sais pas j'ai quelques doutes dessus et je ne sais pas s'il sera notamment au niveau question de forme question de régularité aussi avec Sterling ce qui a beaucoup posé problème je me questionne après peut-être que ça marchera mais c'est un questionnement et en Ligue 1 j'étais plutôt parti sur Zaha je crois que vous étiez parti sur l'OL aussi moi c'est plus du côté du secteur offensif avec Zaha c'est aussi à rajouter un joueur dans le secteur offensif avec déjà un patron qui est la casette un Orban qui va certainement peiner déjà à s'imposer avec Mikotadze qui s'est ajouté cet été je ne sais pas si ce prêt ça reste qu'un prêt donc pour Lyon ça ne va pas coûter grand grand chose mais voilà je ne sais pas si c'était forcément très utile je pense que du côté droit avec Nwama qui ne donnait pas pleine satisfaction c'était aussi pour rajouter peut-être un petit peu plus de garantie et de monde parce que sur les ailes il y a assez peu de joueurs performants du côté de l'OL hormis Malik Fofana et puis pour en revenir à Sterling je pense que ça dépend de la lecture qu'on a de ce transfert si on se base sur les dernières années du joueur ou si on se base sur ce qu'il peut apporter du côté d'Arsenal dans un rôle un petit peu secondaire et tout en ayant quand même pas mal d'expérience pas mal de vécu et ça peut être une bonne doublure je pense que Sterling en doublure de Saka ça reste quand même assez solide mais voilà ça dépend de la lecture qu'on a du transfert le meilleur mercato d'une équipe ça parle en termes de flop entre guillemets mais en termes de transfert qui peuvent poser question de Mbappé au Real par de Godzilla je pense que t'es obligé quand t'es le Real de le faire surtout quand il est libre quand tu connais tout le storytelling et puis de Pap Gay pour Famoso du côté de Villa Real Pap Gay qui est un petit peu sur la pente descendante depuis plusieurs années mais qui continue on va dire à haut niveau le meilleur mercato au niveau des équipes Guillaume selon toi quelle équipe a fait le meilleur mercato en Ligue 1 et quelle équipe même question pour l'Europe moi je dirais en Ligue 1 Monaco parce que même si t'as perdu Fofana t'as été récupéré Lamine Camara qui est quand même maintenant en Ligue 1 c'est toujours un jeune joueur mais il a quand même même si c'était à Metz il a quand même de référence ouais c'est quand même un milieu de référence en Ligue 1 t'as été chercher Maouissa qui pour moi est un très bon jeune joueur qui vient du TPC encore un jeune crack bah Tézé donc t'en as parlé et puis Lanikina qui vient de Belgique donc un très bon bah t'as Balogoun t'as t'as trois bons attaquants ouais t'as trois bons attaquants pour se compléter t'as aussi été chercher bon je pense c'est un peu un pari c'est Paris Brunner qui vient de Dortmund et qui peut qui est encore très jeune mais qui peut s'imposer petit à petit donc je trouve que c'est un bon qui était prêté au Cercle Bruges en Belgique pour cette saison ouais voilà et en Europe c'est au niveau du milieu de terrain quand même ça manque peut-être d'un milieu c'était sur Boubacarissou Maré notamment il y avait aussi Goretzka Danny Ceballos qui étaient dans les rumeurs aucun n'est venu peut-être que ça manque un petit peu d'un milieu mais dans l'ensemble moi aussi je suis assez d'accord avec toi c'est un gros mercato du côté de Monaco ça manque juste peut-être d'un milieu mais dans l'ensemble c'est quand même très positif il faudra voir sur la durée si ça tient notamment dans ce secteur du milieu en Europe il y a une équipe où est Tottenham j'en ai parlé avec Bergwahl mais quand tu rajoutes Archigret Solanke Odober et je dois en oublier il y a si tu rajoutes à ça déjà de l'effectif qu'il y avait qui avait déjà avec l'Essonne les Richarlison les Pap Matarsar j'en oublie plein c'est avec la deuxième année de Postecoglou franchement moi ça me ça me hype pas mal ça va être intéressant à suivre Oko Zilla sur le chat qui parle de Brighton j'ai l'impression que Brighton on pourrait les mettre chaque été dans cette rubrique parce que c'est toujours très intéressant moi je suis d'accord avec les deux choix de Famoso je vais commencer par Marseille vous allez me dire un Parisien qui dit autant de bien de Marseille ce soit entre les tops Libiens et là sur le Mercato mais je sais faire la part des choses et Marseille je trouve que sans Europe après la très difficile saison qu'ils avaient passée la saison passée attirer autant de très bons joueurs comme ça on a parlé de Mason Greenwood même si il y a le côté moral évidemment ça rentre en compte dans un transfert surtout quand t'es un club comme Marseille qui se veut exemplaire quand même mais dans une logique pirement sportive c'est un très gros coup Pierre-Émile Hoiberg j'en parle pas il est excellent depuis qu'il est arrivé déjà capitaine ce week-end il est parfaitement adapté pour ce que veut Dezerbi dans le leadership aussi au milieu c'est un excellent milieu et pour la Ligue 1 il est vraiment dans un fauteuil puis voilà pas mal d'autres d'autres crues évidemment il y voit Carboni aussi en sortie de banque qui est intéressant Lillian Brassé je trouve ça intéressant aussi en défense même si c'était un petit peu plus compliqué ce week-end Cornelius bon ça ça sera un joueur de compliments Marseille a pas investi beaucoup mais voilà ça peut venir faire le nombre donc non je trouve le Mercato Marseillais pour un club qui n'avait pas d'Europe et qui avait aussi un effectif assez vieillissant voilà ça a réussi à ramener des joueurs très jeunes à valoriser que tu peux revendre beaucoup plus cher d'ici quelques années et qui peuvent qui sont aussi prêts tout de suite pour te ramener tout de suite en Europe et même en Ligue des Champions je pense dès cette saison je pense que le podium doit être un objectif nécessaire enfin atteignable et atteint par Marseille cette saison j'avais aussi Strasbourg pour j'avais des doutes au début puis après beaucoup de beaucoup de jeunes joueurs mais déjà un petit peu qui apportaient déjà de la certitude comme Nanassi que je connaissais bien comme Sekoumara aussi qui est en Ligue 1 et à son niveau enfin voilà un club qui a plutôt bien travaillé cet été en plus avec Crosseigneur qui fait un très bon travail depuis qu'il est arrivé et puis en Europe comme Famoso l'Atletico qui a fait un énorme recrutement qui a énormément investi Julien Alvarez Connor Gallagher qui ont posté d'autres Robin Lenormand des profils qui ont été bien ciblés qui correspondent très bien avec ce que va mettre en place Simeone qui sont très travailleurs mais qui ont quand même de la qualité balle au pied pour un Simeone qui se veut de plus en plus on va dire ouvert dans son jeu au fil des années et qui a un petit peu changé ces derniers temps là-dessus et qui je pense pas que ça sera le cas mais qui en tout cas va essayer d'aller rivaliser avec le Real et le Barça qui en tout cas a essayé de s'en donner les moyens cet été et qui sera aussi un bon poil à gratter comme chaque année en Ligue des Champions donc c'était intéressant Nathan toi tes meilleurs mercato en Ligue 1 et en Europe en Ligue 1 c'est vrai que j'avais pas forcément réfléchi mais je partirais sur Marseille aussi surtout qu'avec le recrutement en tout cas les recrues sont déjà performantes dès le début de saison donc voilà je pense que c'est peut-être l'équipe de Ligue 1 qui a le mieux réussi son mercato surtout qu'il n'y avait pas l'Europe donc assez logiquement je pense que Marseille fait figure de top 1 en France même si Strasbourg comme tu l'as dit c'est intéressant même s'il y a plus d'incertitudes avec un effectif très jeune et surtout on sait que c'est pas un effectif qui est amené à rester plusieurs années ou en tout cas il n'y a pas de cadre qui devrait ressortir de cette équipe étant donné que la plupart sont issus du projet Bluco et repartiront soit du côté de Chelsea soit seront revendus deux ou trois fois plus chers après certainement avoir performé avec Strasbourg donc je resterai quand même sur Marseille et à l'étranger j'étais parti sur la S-Rome du coup avec un mercato mené des mains de Dorossi et Guizolfi on a Manu Conné Enzo Lefay Dove Bike si j'écorche pas son Dove Big du coup de Giron après une grosse saison Angelino aussi qui est arrivé je trouve que c'est un mercato qui est plutôt complet avec un petit accent francophone qui ne me laisse pas insensible forcément donc voilà je pense que c'est assez prometteur avec des joueurs de ballon Soudère aussi forcément je pense que ça peut rendre pas trop mal donc l'aroma que j'ai pu regarder une partie face à la Juve pas le match le plus intéressant mais j'espère que ça va se structurer que ça va se relancer un petit peu et je pense que ce sera quand même intéressant il faut que ce sera bien rodé Famoso aussi sur le chat qui rajoute Sorlotte qui est évidemment aussi du côté de l'Atletico qui était Pichichi la saison passée donc là aussi un très bon coup puis Cesse sur le chat qui parle du Napoli de Conte qui va mettre Lukaku sur orbite on connait la relation Conte Lukaku c'est à chaque fois un petit peu fou de la mettre aussi même quand même sur le banc enfin même pas sur le banc mais le pousser vers la sortie comme ça c'est peut-être un petit peu exagéré mais bon on verra et Lukaku qui a déjà été décisif pour ses débuts avec le Napoli pour l'instant on doit compter à raison on va passer au pire mercato de l'été avant de passer à nos pronos je vais commencer pour moi j'ai pas mal de noms notamment en Ligue 1 bon évidemment il y a Montpellier mais c'est évident je ne vais pas m'attarder là-dessus et les pauvres il n'y avait pas de moyens mais je trouve que ça a été mal géré de ne pas avoir réussi à vendre Chotard aussi qui avait quand même pas mal d'offres si tu voulais te renforcer même sur le dernier jour je crois que c'est sur Eddie Milsson Fernandez par exemple qui était une priorité qui part finalement du côté de Brest aucune recrue du côté de Montpellier qui a un effectif pas taillé pour la Ligue 1 ça peut être très vite inquiétant il y avait Brest aussi j'en ai parlé tout à l'heure pas forcément pour les noms qui ont été recrutés mais pour le timing et le PSG là aussi je ne suis pas forcément déçu parce que les noms qui ont été recrutés sont intéressants William Pacho surtout Joao Neves pour le prix c'est très intéressant mais c'est sur le manque de profondeur notamment au poste de latéraux où tu n'as pas de remplaçant à titrer à Nuno Mendes tu as Lucas Beraldo qui quand c'est du haut niveau notamment Ligue des Champions n'a pas donné satisfaction Lucas Hernandez qui est blessé encore pendant un long moment et surtout du côté droit où tu n'as pas de doublure à titrer à Ashraf Hakimi où tu as du coup laissé partir Nordi Mokile logiquement mais tes seules doublures ce sont Yoram Zaguet qui n'est pas prêt évidemment pour le très très haut niveau et Warren Zahir Amri qui sera encore une fois décalé et pas à son poste donc voilà assez peut-être déçu sur ce point-là du côté parisien alors qu'il y avait moyen de faire par exemple je pense un Ferdica Dioglou qui aurait pu être à gauche à droite projet qui était encore jeune pour s'intégrer dans le projet qui n'aurait pas eu un énorme salaire qui rentrait très bien dans la vision du PSG qui n'a pas été fait qui est en plus partie du côté de Brighton donc voilà qui était atteignable qui n'a pas été fait et en Europe à l'Ossia c'est évident j'ai parlé de Strasbourg en top je vais mettre les frérots de Chelsea en flop parce que le mercato de Chelsea comme souvent depuis l'arrivée de Bluco me laisse un petit peu perplexe les profils ciblés ne sont pas forcément bons tu as 70 jours sous contrat je n'ai pas le chiffre exact mais je crois qu'on s'en rapproche en plus vous avez vu évidemment les images de la salle de Chelsea on dirait qu'on a Basic Feet à 19h c'est un carnage je ne sais pas comment ils font en entraînement c'est n'importe quoi je ne sais pas comment Enzo Mareschka arrive à gérer tout ça je pense à un Joe Félix on en a parlé mais 52 millions de mémoires pour un joueur qui connait son irrégularité ces dernières saisons le profil semblable avec Cole Palmer et Christopher Nkunku c'est compliqué puis enfin ce dégraissage loupé où tu te dis à 2 jours de la fin du mercato qu'il faut vendre 14 joueurs évidemment tu ne vas pas vendre 14 joueurs en 2 jours quand ils ont des salaires de foufureux donc voilà encore un mercato assez mal géré du côté de Chelsea mais je pense qu'avec les moyens quand même et Enzo Mareschka qui est un entraîneur on avait parlé un petit peu en fin de saison dernière qui était intéressant pour ce projet ça peut faire quelque chose mais bon ça ne sera pas en tout cas à la hauteur des investissements évidemment ça ne ira pas à titiller le titre dès cette saison si ça revient déjà en Ligue des Champions dans le top 4 dans le top 5 je pense que ça sera très positif pour Chelsea Guillaume toi tu es Pierre Mercato de l'été tu es parti sur qui ? En Ligue 1 j'ai mis l'Olympique lyonnais pas surprenant mais on en a déjà parlé mais comme tu as investi sur Nia KT alors que tu avais bon O'Brien pour moi ce n'était pas un mauvais défenseur je pense que tu pouvais le garder mais tu l'as vendu alors tu vas acheter Nia KT qui je pense n'apporte pas vraiment une plus-value par rapport à ce que valait O'Brien tu ne recrutes pas à des postes à des postes nécessaires comme au milieu de terrain parce que tu avais fait des erreurs dans le passé au Real Mangala par exemple et tu achètes en attaque alors que je pense que tu as déjà le nombre même si Mikotadze c'était une opportunité une belle opportunité mais voilà en fait tu ne vas pas dans les besoins que tu as dans l'effectif je pense et puis en Europe en Europe j'ai mis exactement comme toi j'étais parti sur le quantitatif je m'étais dit Pierre Mercato peut-être Liverpool parce qu'ils n'ont pas recruté mais en même temps je me suis dit non parce qu'ils avaient anticipé alors que du coup j'ai mis Chelsea Pierre Mercato comme toi parce qu'en fait il n'y a aucune logique sportive t'entasses des joueurs des jeunes cracks qui peuvent être bons mais en fait il n'y a pas de logique derrière tout ça je pense qu'on est assez d'accord là-dessus toi Nathan tu es Pierre Mercato avant qu'on passe au prono de la semaine bon je commence par l'Européen comme ça c'est fait c'est Chelsea on est tous d'accord on parle un petit peu à l'INSEP on envoie tous les jeunes qui sont bons du jeu et puis on essaye de les progresser pour leur faire faire une belle carrière ça ressemble plus à une société de revente de joueurs plutôt qu'un club c'est terrible comme tu dis avec la plateforme de Strasbourg derrière c'est vrai que ça fait un petit peu peur c'est des dangers de la multipropriété et ça je pense qu'on pourrait en faire une émission à elle toute seule sur ça on avait déjà parlé d'ailleurs l'année passée sur justement Bluco on en avait parlé pendant plus d'une heure donc je vais essayer de vous retrouver ça de vous mettre le lien dans le chat c'était très intéressant avec un spécialiste sur la multipropriété de manière générale de toute façon c'est un petit peu le même objectif attention à pas toutes les résumées quand même au projet Bluco mais voilà on connait les contours du projet et on sait que dans tous les cas le temps que Bluco sera là à mon avis ce sera pareil tous les ans et les résultats sportifs sauf exploits n'arriveront pas donc on va quand même suivre ça parce qu'on est dépassionné et que voilà mais bon ça laisse un petit peu de marbre quand même ce projet de Chelsea et en France c'est vrai que j'avais aussi pensé forcément au Montpellier mais bon je pense qu'on peut un petit peu l'expert de la course le Montpellier sans un rond après on voit que Brest sans un rond arrive aussi à faire un recrutement assez potable du moins l'année dernière pas cette année parce qu'il y avait quand même un petit peu d'argent mais je suis parti plutôt sur Toulouse Toulouse qui là aussi subit un petit peu la multipropriété avec un actionnaire qui ne veut plus forcément injecter d'argent cette année du coup Toulouse n'a pas forcément pu faire comme les années précédentes avec un recrutement basé sur la data on voit par exemple Presswell qui a été recruté et qui a montré ses limites contre Marseille avec un Joshua King je suis quand même je me questionne le tour de Joshua King je me dis que ça peut toujours être intéressant un recrutement comme lui avec un joueur d'expérience dans un collectif comme celui du TFC mais voilà c'est pas le gros recrutement je trouve que c'est pas un step de passer pour Toulouse donc je me pose quand même quelques questions sur le recrutement du TFC je pense que la saison peut être mine de rien un petit peu galère pour Toulouse même si le début de saison n'est pas alarmant je pense que le mercato en tout cas ne va pas forcément aider il me semble qu'il y a eu 70 millions de ventes 70 millions de ventes pour à peine 10 millions de recrutement avec des départs importants comme Logan Costa comme Dalinga comme Maouissa je suis un petit peu inquiet quand même on est un petit peu pessimiste pour la saison du TFC ça a dégagé beaucoup de liquidités ça a bien vendu mais est-ce que ça va être suffisant sportivement je ne pense pas que ça sera en danger pour le maintien je ne pense pas que c'est recherché non plus l'Europe je pense que dans une logique de faire des économies c'est plutôt bien joué après sportivement c'est clair que c'est un petit peu moins bien sur le chat tu as parlé aussi de Villareal avec cette arrivée de Pape Gale le départ aussi de Sorlotte c'est vrai que c'est une équipe qui a beaucoup changé cet été qui ne sort pas renforcé on a l'impression de ce mercato estival de ce mercato estival – Sous-titrage FR 2021